L'outil est le support de la méthodologie, définition de paramètres standards, phase de vie, fonction, TDC Leads qui nous sert à valider et à diffuser les spécifications techniques, structure qui nous permet d'avoir une cohérence entre les études de nos moteurs et des sous-ensembles, et puis l'outil qui structure l'AMDEC et qui nous sert à monitorer et à diffuser ces AMDEC-là. L'idée c'est vraiment de faire des produits qui ont une base générique maximum. Le besoin de capitaliser est très important parce que les développements sont longs et ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont commencer et finir un produit. Donc on a besoin de poser tout ça, de capitaliser la connaissance. La partie TDC Needs génère des spécifications grâce à une fonction imprimée. Ça permet rapidement de générer des spécifications fonctionnelles et techniques. Et nous en fait, on se sert de l'outil pour ensuite les ingérer dans notre système PLM, donc Product Life Cycle Management, pour pouvoir les faire valider par des responsables Engineering Produits, Engineering Process, ce qui permet aussi de valider le contenu. Et aussi, le fait de faire ça avec la suite TDC, parfois on parle d'une fonction, on ne sait plus exactement comment est-ce qu'on la caractériser, on peut rapidement aller voir la caractérisation et vérifier que l'AMDEC qu'on est en train de réaliser correspond bien à la fonction. Enfin, c'est aussi une facilité pour nous de s'y retrouver et d'être cohérent. L'outil nous permet aussi de répondre à des exigences de l'auditeur, mais pas juste pour répondre à l'exigence de l'auditeur. Les bénéfices de l'outil, c'est la capitulation de la connaissance, cohérence de la méthodologie, standardisation des pratiques, ça guide l'utilisateur, donc ça rend autonome et ça donne des automatismes pour faire tout ce travail qui peut être fastidieux. Donc, on est plus efficace et dans l'automobile, c'est très important. Et puis, ça nous permet d'avoir des données harmonisées et d'être plus crédibles aussi.